Alors, bonjour et bienvenue à ce tutoriel vidéo sur le logiciel D-Speech. D-Speech est un logiciel gratuit de lecture de texte à l'écran. Il peut nous rendre de grands services dans l'apprentissage des langues, que ce soit en français, en francisation et même en anglais. Pour en connaître un peu plus sur D-Speech, voyons son interface et laissons la voix de Virginie nous en dire un peu plus. Alors, D-Speech nous est présenté comme un écran de traitement de texte dans lequel vous pouvez d'axiographier du texte ou coller du texte qui provient d'un autre document. Puis, vous avez les boutons de commande dans le bas ici. Alors, écoutons Virginie pour nous en dire un peu plus sur le logiciel D-Speech. D-Speech est un logiciel assez surprenant. Il est capable de lire n'importe quel texte. Il peut également exporter vos écrits au format MP3 ou à vos OGG. Il lit les fichiers TXT, DOC, RTF, HTML et PDF. De plus, il intègre beaucoup d'autres fonctions que nous allons découvrir. Alors, c'est pas mal comme lecture. N'importe quel texte qui est enregistré sur votre ordinateur, vous pouvez l'ouvrir afin de le récupérer. Comme ici, on voit des textes au format TXT, HTML, DOC ou PDF. Ouvrez n'importe quel texte et puis lancez la lecture. Quelques stratégies en lecture. Voici quelques principes. Un. Les principaux boutons de l'interface de D-Speech sont les suivants. Lire pour recommencer la lecture au début du texte affiché à l'écran. Pause pour évidemment faire une pause et résume pour continuer la lecture. La lecture est un processus actif et qui fait appel au sens. Vous pouvez positionner votre curseur n'importe où dans le texte et partir la lecture à partir du curseur. Le lecteur doit connaître le type de texte, le genre littéraire, avant même de... Vous pouvez lancer la lecture ligne par ligne avec les boutons ici, comme actuellement, lire cette ligne. Lire la ligne suivante. Lire la ligne précédente. Vous pouvez contrôler ici à votre droite le volume, la vitesse de lecture et l'intonation. Vous pouvez également changer ces paramètres pendant la lecture. L'option lecture. Voici quelques principes. Un. La lecture est un processus actif et qui fait appel au sens. Il n'est pas passif comme certains lecteurs pourraient le penser. Il ne faut quand même pas trop en demander. L'option ici, suivre... Suivi du texte par le curseur étant activé. Lorsque la lecture s'effectue, le texte est surligné. On peut cocher l'option lire lorsqu'on appuie sur la touche entrée. Contrôler la taille du texte, la sortie audio, la configuration mono ou stéréo. Et si vous avez un texte en anglais, à ce moment-là, vous devez choisir la voix de Microsoft SAM. Welcome. Nous allons explorer ici deux fonctions très intéressantes du logiciel TheSpeech. En effet, ce logiciel permet d'enregistrer sa voix. Ici, nous allons faire une lecture du document affiché en enregistrant notre voix. Je démarre l'enregistrement. Le monstre du Lot-Nest, mythe ou réalité. Le Lot-Nest garde tout son mystère et Nessie n'a pas fini de passionner les amateurs. L'option ici permet de sauvegarder l'enregistrement et du même coup, insérer la piste audio dans notre interface. Vous pouvez par la suite relire le texte par la voix de Virginie et votre enregistrement sera lu en enchaînement. Le monstre du Lot-Nest, mythe ou réalité. Le Lot-Nest garde tout son mystère et Nessie n'a pas fini de passionner les amateurs. Le monstre du Lot-Nest, mythe ou réalité. Le Lot-Nest garde tout son mystère et Nessie n'a pas fini de passionner les amateurs. Finalement, une dernière option très intéressante du logiciel DSpeech est le bouton copier-coller, ici disponible. Ce bouton, lorsqu'il est activé, fait une lecture de l'élément que nous allons copier. Par exemple, ici, je vais aller sur Internet. J'affiche ici le blog de Mario Asselin qui s'enomme Mario De Gaulle. Je sélectionne un texte dans la page web de son blog et je fais la commande copier. La lecture est automatiquement amassée par B-Speech. N'importe quel texte, de n'importe quel fichier ou de n'importe quel site, lorsqu'il est copié, la lecture va démarrer automatiquement. En conclusion, DSpeech est un logiciel très intéressant à découvrir et à exploiter en classe avec vos élèves.